... Certains critères doivent être respectés pour que le système d'aide au stationnement puisse fonctionner correctement. Veuillez noter que le système est susceptible de ne pas fonctionner dans toutes les conditions routières et météorologiques. Les capteurs d'aide au stationnement, situés dans les boucliers avant et arrière et à chaque coin du véhicule, doivent être propres et ne comporter aucun élément, glace, givre, saleté ou autre, pouvant entraver leur rayon de détection. Veuillez noter que les capteurs peuvent ne pas détecter les éléments en mouvement, tels que les enfants ou les animaux, tant qu'ils ne se trouvent pas à une distance dangereusement proche. Certains objets en portent à faux, les barrières ou les obstacles de faible épaisseur. En avançant lentement sur une place de stationnement, avec le rapport D sélectionné, appuyez sur l'icône d'aide au stationnement de l'écran tactile. Les capteurs avant et latéraux s'activent et le témoin s'allume au-dessus de l'icône d'aide au stationnement pour confirmer la sélection. L'écran tactile affiche une vue en plan du véhicule et les zones adjacentes. La trajectoire prévue du véhicule, compte tenu de la position du volant et de la vitesse du véhicule, est affichée à l'écran. Les obstacles situés à proximité du véhicule sont représentés par des blocs de couleurs sur l'écran tactile. Ces blocs de couleurs indiquent la probabilité d'une collision avec l'obstacle détecté et le niveau de risque. Lorsqu'un objet est détecté, un signal sonore est également émis. Ce signal augmente en fréquence à mesure que vous vous rapprochez de l'objet et devient continu lorsque l'objet est à moins de 30 cm du bouclier. N'oubliez pas de toujours surveiller les zones adjacentes et de reprendre la main si nécessaire. Appuyez sur la croix dans l'angle supérieur droit de l'écran pour annuler la vue. Le système d'aide au stationnement s'active automatiquement lorsque vous reculez dans une place de stationnement. Les capteurs avant, arrière et latéraux s'activent automatiquement et le témoin au-dessus de l'icône d'aide au stationnement s'allume pour confirmer que le système est actif. Si vous disposez d'un accessoire monté à l'arrière du véhicule, souvenez-vous que le système indique la distance entre un objet et le bouclier sans tenir compte de l'accessoire monté. La caméra arrière montée sur le bouclier arrière affiche automatiquement une image en couleur de l'arrière du véhicule. L'image de la caméra arrière s'affiche sur la moitié gauche de l'écran, tandis que la moitié droite montre le graphique en plan à 360 degrés de l'aide au stationnement. Les lignes de guidage de stationnement et en marche arrière se superposent à l'image de la caméra arrière. La ligne continue représente la trajectoire des roues envisagées. La ligne pointillée représente la largeur de sécurité du véhicule, rétroviseurs extérieurs inclus. La ligne horizontale courte est la ligne de guidage d'accès du coffre à bagage. Ne reculez pas plus loin si vous avez besoin d'accéder à la zone du coffre à bagage. Les zones colorées indiquent que les capteurs d'aide au stationnement ont détecté un objet. Un signal sonore retentit et augmente en fréquence à mesure que vous vous rapprochez de l'objet. Le signal devient continu lorsque l'objet se trouve à 30 cm du bouclier. Surveillez toujours les zones adjacentes et évaluez la distance entre le véhicule et l'objet. Prenez les mesures appropriées si nécessaire. Appuyez sur l'icône de caméra. Les quatre caméras, montées sur la calandre, dans le bouclier arrière et sur chaque rétroviseur extérieur, sont utilisées pour afficher les images filmées sur l'écran tactile. Un graphique du véhicule s'affiche au centre de l'écran. Appuyez sur les icônes fléchées pour sélectionner l'image de la caméra associée. Vous pouvez afficher jusqu'à deux images simultanément. Appuyez sur l'icône 360 degrés pour afficher une vue à vol d'oiseau. Le système d'aide au stationnement reste actif jusqu'à ce que vous sélectionniez le mode stationnement ou que vous rouliez en marche avant à une vitesse supérieure à 16 km heure. Le témoin au-dessus de l'icône d'aide au stationnement s'éteint dès que le système d'aide au stationnement n'est plus actif. Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité ou toute autre fonction, veuillez consulter le manuel du conducteur. Si vous avez besoin d'aide ou d'assistance, veuillez contacter votre concessionnaire Jaguar Land Rover qui se fera un plaisir de vous aider.